Le ministre de l'économie et de la prospective Christophe Karamba a tenu aujourd'hui deux séances de travail avec le comité monétaire et financier et le conseil national du crédit du carbone. Le gouverneur de la banque des états de l'Afrique centrale y a pris une part active. Les détails avec Marijou Moussavou et Victor Mundunga. C'est pour faire le point de la situation monétaire et financière du Gabon que cette séance de travail s'est tenue sous la présidence du ministre de l'économie Christophe Karamba. Autour des autorités économiques nationales, le gouverneur de la BESC Lucas Chama Abaga. Après avoir revu l'évolution de l'environnement économique international, le comité a noté la reprise de l'activité économique mondiale au premier trimestre 2014 à un rythme modéré. Cette évolution résulte principalement du raffermissement de la demande intérieure et extérieure de la plupart des économies avancées sous l'effet des politiques monétaires accommodantes. Il a eu, autre observé, une accélération de l'activité dans les pays émergents et en développement. Nous avons examiné au comité monétaire la situation du Gabon concernant la position de la monnaie. Et puis nous avons regardé tout ce qu'il y a comme agrégat macroéconomique, financier, pour voir si la banque se portait bien par rapport à nos économies et si nos économies suivent. Compte tenu de ce qui précède, la croissance de la production mondiale devrait s'établir à 3,6% en légère progression par rapport à sa prévision initiale de 3,3%. Elle devrait s'accélérer en 2015 pour se situer à 3,9%. La deuxième phase des travaux des experts du monde financier est le Conseil national du Crédit du Gabon. Le Conseil a revelé une consolidation des avoirs extérieurs. En revanche, on note une baisse du crédit intérieur tandis que la masse monétaire est restée stable. Le taux de couverture de la monnaie est pour sa part ressorti à 90,5%. Au niveau du Conseil national du Crédit, on a passé en revue la situation des banques. Au Gabon, nous avons essentiellement 10 banques. On a regardé si toutes ces banques étaient aux normes, respectaient les critères prudentiels. Et on a effectivement constaté que la plupart de ces banques respectaient ces critères et étaient même en situation de surliquidité. Globalement, l'ensemble des établissements de crédit respectent l'essentiel des normes potentielles. Au terme de la rencontre des experts financiers, le Conseil et ses membres ont examiné divers points susceptibles d'apporter des solutions aux besoins de financement de l'économie.